Mes chers amis, ravis de vous accueillir encore dans cet espace exceptionnel de nature pour révéler notre propre nature. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose qui est très importante, que je crois très importante, qui est la notion d'identité, à quoi on s'identifie réellement. Qui sommes-nous ? Comment on se définit dans la vie ? Ce qui est très intéressant, c'est de constater que nous avons tous une définition de nous-mêmes, plus ou moins consciente, pré-consciente, parfois inconsciente, et qui découle beaucoup des feedbacks que nous avons eus, des expériences que nous avons eues. Et en fait, c'est cet amas d'apprentissage qui définit un petit peu le qui je suis. Alors, évidemment, si j'ai beaucoup été dévalorisé, ou si j'ai peu réussi, ou si j'ai eu des événements un petit peu compliqués, si j'ai l'impression que, évidemment, les autres avancent beaucoup et moi, j'ai l'impression de traîner un petit peu sur le quai de la gare, alors que les autres prennent le train et avancent. Du coup, j'ai une identité qui est un peu fragile. Vous voyez, j'ai une dévalorisation, une estime de moi qui commence à chuter. Et moi, je crois que c'est très, très important, du coup, de redonner de la place à cette nature, de redonner de la place à cette essence, de redonner de la place à ce jus, à ce à quoi je carbure dans la vie. Qu'est-ce qui anime le plus, en fait, véritablement, cette personne que je suis ? Et à travers les expériences que je vais vivre, à travers les valeurs que je vais mettre en avant, à travers les règles de vie que je vais développer, eh bien, de concevoir un peu le qui je suis, à quoi je suis profondément attaché, à quoi je suis profondément sensible, quels sont les rêves qui m'animent, quelles sont les modalités de vie que j'ai plutôt envie de développer, les contextes de vie, les personnes avec qui j'ai plutôt envie de passer du temps. Et à travers ça, pourquoi les gens viennent me chercher, en fait ? Le qui je suis, à quoi sont-ils sensibles quand ils interagissent avec moi ? Est-ce que je suis quelqu'un d'ouvert, de fermé ? Est-ce que je suis quelqu'un d'insécurisé ? Ou au contraire, je suis quelqu'un qui rayonne plutôt du confort, du bien-être, de la confiance, de l'enthousiasme ? Vous voyez, je crois que l'identité, elle se constitue énormément, au-delà du nom, du prénom, de la culture dans laquelle j'ai grandi. Il y a toutes ces couches, à la fois posture physique, posture énergétique, posture émotionnelle, qui font mon identité, qui font la place que je vais décider de prendre dans cette vie. Et c'est très important, cette conscience de l'identité, parce que, que ce soit à travers les succès, bien sûr, que j'ai dans la vie, parce que tout d'un coup, on me reconnaît, tout d'un coup, en tant que, je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai été titré comme avocat, donc, du coup, j'ai cette identité nouvelle, parce que tout d'un coup, je deviens parent, parce que tout d'un coup, je deviens médecin, parce que tout d'un coup, je deviens coach. Donc, il y a comme une reconnaissance, en quelque sorte, d'un titre, d'une fonction, et tout ça, bien sûr, ça participe à mon identité, mais le sous-jacent profond de notre identité, c'est le niveau de l'être, c'est le niveau de ce que l'on vit, de ce que l'on partage, de la manière dont on va interagir aux événements. Et ensuite, on va pouvoir peaufiner cette attitude par des règles du jeu, par une philosophie, par des valeurs, et surtout par une ambition qu'on a, évidemment, de servir, d'être utile aux autres, de contribuer. Et c'est à travers cette dimension de cœur, finalement, cette dimension profondément humaine, cette dimension d'être, finalement, que je crois qu'on va pouvoir faire rayonner cette identité. Le « qui je suis », c'est quelque chose d'immense, en fait, parce que, à partir du moment où vous incarnez véritablement votre fonction, ce rôle parental, etc., il y a énormément de choses qui vont changer, en termes d'attitude, de comportement, de valeur, et c'est cet essentiel, en fait, que vous devez reconnaître en vous. Quel est ce joyau que vous reconnaissez en vous ? Et que, peu à peu, les autres, évidemment, vont reconnaître, parce qu'ils vont être touchés, tout simplement, par la qualité de votre présence, la qualité de l'attention que vous portez, par cette bienveillance que vous dégagez. Tout ça, c'est une identité, et pour moi, c'est le socle, à partir duquel vous allez pouvoir vous reconnaître, quelles que soient les situations, et aussi compliquées soient-elles, vous rattacher, en fait, à cette essence. Voilà ce que je voulais vous partager. Je trouve que cette nature qui m'entoure, c'est l'occasion, finalement, de révéler, pour moi, aussi intérieurement, cette identité. Et je vous envoie un max d'énergie de cette nature pour que vous puissiez, je l'espère, grâce à cette vidéo, vous interroger sur ces immenses qualités qui vous animent, ces vecteurs de vie, en fait, qui sont là, et qui ne demandent qu'à rayonner sur le monde. Voilà. Prenez soin de votre identité, prenez soin de votre nature profonde, prenez soin des gens qui vous entourent, et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501